Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés reste déterminé à appuyer l'État congolais dans la gestion de la situation des réfugiés en RDC et des déplacés internes. Son Haut-Commissaire, Philippe Pogandi, a effectué une visite de 4 jours en RDC pour se rendre compte de cette situation et discuter avec les autorités congolaises pour trouver des solutions aux problèmes des réfugiés et des déplacés internes. Le Haut-Commissaire, qui a débuté sa visite dans le sud de Bangui, l'a clôturé ce vendredi dans la province du Nord-Kivu où se trouvent plus d'un million des déplacés internes. Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés était au nord de la RDC, à la frontière avec la République centrafricaine, où plus de 50 000 réfugiés sont arrivés durant les 4 derniers mois. Ils avaient fui les violences postélectorales en République centrafricaine. Philippe Pogandi les a rencontrés et a entendu leurs témoignages. Ce Haut-Responsable des Nations Unies a salué le rôle joué par les communautés congolaises vivant non loin de cette frontière. Devant la presse à Kinshasa, le numéro 1 du Acer est venu faire le point. Le Congo a vu un afflux de réfugiés de la République centrafricaine suite aux troubles qui se sont produits dans ce pays pendant et après les élections de décembre. Je me suis rendu dans le nord au Bangui et nous avons visité un certain nombre d'activités liées à l'accueil de ces réfugiés centrafricains. Le comptage est en train d'être refait plus précisément de manière biométrique. Donc c'est des chiffres qui sont plutôt des estimations du gouvernement. Mais il s'agit, si vous ajoutez à ceux qui sont déjà là, je pense 160 000. Donc c'est un chiffre important de personnes qui se trouvent dans le nord du pays. Philippe Pogandi a été reçu par les autorités congolaises. Avec le président de la République, les deux personnalités ont discuté sur les défis posés par le déplacement forcé qui affecte la RDC, les 5,2 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays, les réfugiés en RDC qui sont originaires de pays de la région et les Congolais partis à l'étranger en quête d'asile. Bien avant, le haut-commissaire avait rencontré le premier ministre sortant Sylvestre et Ulung Kamba. Ils ont convenu que la protection des civils devait être renforcée dans les zones affectées par le conflit en République démocratique du Congo. Je suis là pour réitérer l'appui des Nations Unies et du HCR au gouvernement et au peuple congolais. Je suis aussi ici pour faire appel à la communauté internationale pour qu'il y ait plus de ressources humanitaires et au développement partagées avec le Congo pour qu'on puisse l'aider dans cette lourde tâche. C'est ce vendredi que le haut-commissaire a quitté Kinshasa pour la ville de Goma, dans la province du Nord-Kivu, dernière étape de sa visite en RDC pour rencontrer des personnes déplacées par les violences en cours au nord-est du pays.